Chers amis, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle étape de notre carême avec Saint-Joseph. Aujourd'hui, nous allons parler du jugement. Nous avons déjà eu l'occasion de parler de Saint-Joseph comme patron de la bonne mort. On l'invoque ainsi dans les litanies et c'est une chose bien compréhensible puisque selon la tradition, Saint-Joseph est mort le premier dans la Sainte-Famille et donc peut-on supposer légitimement en présence de Jésus et de Marie ce qui nous aide à faire ce passage, cette Pâque pour entrer dans la vie. Mais il est une question que la mort introduit, c'est celle qui suit immédiatement, c'est-à-dire le jugement. Dans le catéchisme de l'Église, dans la tradition telle que l'Évangile nous le rapporte, nous serons jugés sur notre propre vie. C'est ce qu'on appelle le jugement personnel. Et puis l'Église distingue un deuxième jugement, mais c'est après tout Jésus lui-même qui nous en parle, il y a un jugement dernier. Donc deux jugements, un jugement personnel qui a lieu une seule fois et immédiatement après la mort. L'Épître aux Hébreux nous dit que nous ne mourons qu'une seule fois, ça vaut la peine de le rappeler comme aujourd'hui certains pensent qu'on meurt plusieurs fois, mais non, on meurt une seule fois et donc on a un jugement, l'âme se retrouve en présence de Dieu. Bien sûr, le corps, lui, s'en va en poussière et l'âme se retrouve face à Dieu. C'est le jugement. À vrai dire, n'imaginons pas un jugement avec un tribunal où Dieu pèse le pour et le contre avec une sorte d'avocat. Ce n'est pas un examen juridique. Au fond, c'est l'âme qui paraît dans la lumière de Dieu. Et c'est vrai qu'il s'agit d'une révélation personnelle, mais quand on voit la manière avec laquelle la Vierge Marie parle de la mort ou de l'enfer aux enfants de Fatima, on se dit qu'il y a peut-être quelque chose de vrai. Cette lumière qu'est Dieu et dans laquelle l'âme se retrouve plongée, elle voit sa vie à la lumière de Dieu. Et donc, elle voit les ombres et c'est l'âme elle-même qui se plonge finalement dans ce feu purificateur du purgatoire ou bien qui constate qu'elle n'est pas faite, qu'elle est séparée de l'amour de Dieu. Donc, effectivement, un jugement personnel immédiatement après la mort où l'âme paraît face à Dieu et puis est jugée sur sa propre vie. Elle va dans la gloire du ciel. Elle, si elle est prête, elle va au purgatoire, si elle est morte en état de grâce parce que les âmes du purgatoire sont sauvées ou bien en enfer parce qu'elle ne serait pas capable, à cause de son péché, d'entrer dans la gloire de Dieu. Il y a aussi un jugement dernier, ne l'oublions pas, le jugement qui aura lieu à la fin des temps. Il viendra juger les vivants et les morts et son règne n'aura pas de fin, c'est ce qu'on dit dans le « Je crois en Dieu ». Jugement qui aura lieu à la fin des temps, c'est-à-dire avec tous les saints. C'est une chose qui doit nous réjouir parce que si les saints sont au ciel, ils sont au ciel avec leur âme. Seulement la Vierge Marie est au ciel avec son corps. Elle contemple Dieu dans la gloire, corps et âme. Mais les saints attendent aussi le jugement dernier et donc nous aussi nous ressusciterons à la fin des temps et il y aura ce jugement dernier, un peu, rappelez-vous, les grandes fresques, les grandes paraboles que Jésus utilise, par exemple, dans saint Matthieu au chapitre 25. Ce que je vous propose comme examen de conscience, comme résolution, c'est de prendre un jour, dans le carême, où vous ferez l'exercice de la bonne mort. Ce n'est pas un exercice morbide dont Bosco le faisait faire régulièrement à ses jeunes. L'exercice de la bonne mort, tout simplement, c'est aussi un fruit du mystère. Quand on récite le chapelet, l'assomption, fruit de ce mystère, la grâce d'une bonne mort. Eh bien, vous ferez l'exercice de la bonne mort, envisagez, considérez votre propre mort et vous y préparez en la demandant comme une grâce. Salut, gardien du Rédempteur, époux de la Vierge Marie. À toi, Dieu a confié son Fils. En toi, Marie a remis sa confiance. Avec toi, le Christ est devenu homme. Ô bienheureux Joseph, montre-toi aussi un Père pour nous et conduis-nous sur le chemin de la vie. Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage, et défends-nous de tout mal. Amen.